Bonjour à toi chère réalisatrice de demain et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui je voulais te parler de mon expérience de l'arrêt de la télévision. Donc tout d'abord il faut savoir que comme beaucoup de familles françaises, chez moi, chez mes parents, la télé c'est tous les jours. C'est un membre de la famille à part entière, ça tourne tout le temps. Sachant que chez moi il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps quelqu'un. Je dis chez moi parce que chez mes parents c'est toujours chez moi. Alors que je ne vis plus avec eux chez eux mais voilà, c'est chez moi. C'est mon point de chute quoi. Comme chez ma grand-mère c'est chez moi. Je n'arrive pas à les liens de famille ou les gens qui m'ont élevée, je n'arrive pas à dire oh ben c'est chez un tel, non c'est chez moi. C'est comme une communion en fait. Donc c'est une tribu. Donc dans ma famille, la télé c'est matin, midi et soir, c'est affreux. Et dans la famille de mon conjoint, c'est exactement pareil. Donc beaucoup de familles françaises sont comme ça. Donc ce membre de la famille, le jour où plusieurs fois je disais non mais éteignais cette télé, j'en peux plus, j'ai mal à la tête, j'en ai plein, 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 plein le cul. Surtout quand tu travailles et que tu rentres, t'as juste envie de calme parce que t'es claqué et t'entends ce ta 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 ta, je m'en tape. Donc c'était compliqué de l'exprimer à ma famille. Bon après j'ai fait ma vie, donc tu travailles, tu fais soirée, tout ça. Donc la télé, t'as pas le temps. T'as clairement pas le temps. Ensuite je suis partie à l'étranger, la télé, bah tu la comprends pas donc tu l'allumes jamais. Et de toute manière c'était organisé au niveau de la maison. Comme c'était quelqu'un aussi d'étrangère, de Haïti, et bien la télé elle était au dernier étage, enfin elle serait dans le grenet si c'était la même chose, elle était jamais allumée. Ensuite quand je me suis mis en ménage avec mon conjoint actuel, la télé, moi j'en avais pas, et la sienne ne marchait plus, donc pas de télé. Et puis on a continué notre vie comme ça, à ne jamais avoir la télé, jusqu'à aujourd'hui où on s'est dit bah attends, on met la télé ou pas en fait. Parce qu'on a récupéré une télé, on nous a donné une télé. Et donc on l'a revendue, et quand les gens viennent visiter chez nous, car c'est une maison qui vient tout juste d'être rénovée, elle est pas encore totalement finie, il reste à la salle de bain, et le hall d'entrée, mais en un an on a fait le plus gros, vraiment, enfin on a tout fait, je vais dire, le plus gros. Pour moi c'est le plus gros parce que c'est l'intérieur, il reste encore l'extérieur à faire, tout ce qui est partie potager, autosuffisance alimentaire, énergétique, tout ça. Et c'est un sacré chantier cette partie-là. Mais les gens sont surpris, donc déjà ils sont surpris qu'on n'ait pas de télé. Et après, notre envie de toilette sèche. Donc là je vous jure, c'est tout un débat en long, large, en travers, que ce soit les amis, les gens que vous venez juste de rencontrer, que ce soit votre famille, que ce soit votre entourage, les voisins, peu importe, c'est très très compliqué à faire comprendre notre choix. Mais c'est chez nous, donc on fait ce qu'on veut. Et cette télé, qu'est-ce qu'elle nous a autorisé à faire et qu'est-ce qu'on s'est autorisé à faire ? Déjà, tu ne payes pas les impôts sur la redevance télé. Ensuite, tu as plus de temps, donc tu es beaucoup plus créatif, tu es beaucoup plus calme, tu es beaucoup plus serein, tu es beaucoup plus sensible aux vibrations. Mais il y a plein de choses, c'est que derrière, tu retires le micro-ondes, en fait. On n'a pas de micro-ondes. Tout ce qui est ondes, le frigo, il est très petit, il est vieux, mais je reprendrai un petit. Et si je pouvais vivre sans frigo, moi j'aurais une cave, je serais la plus heureuse du monde. Bien fraîche et bien en pierre, protégée et tout. Le moins d'électronique possible, en fait. Alors oui, j'ai la Wi-Fi, oui, j'ai un ordinateur, oui, j'ai un téléphone, oui, 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 oui. Mais c'est très bizarre ma façon de vivre, parce qu'en fait, j'ai un téléphone, mais je suis rarement dessus. Quand je suis dessus, c'est pour l'entreprise, sinon je ne suis pas dessus. En fait, même les gens me disent, mais tu ne réponds jamais. Oui, je ne réponds jamais. Moins j'ai le téléphone, mieux je me porte. Si je prends le téléphone, c'est du business. Sinon, j'ai autre chose à faire de ma vie que d'alimenter du TikTok ou des conneries. Donc, je m'informe, en fait, c'est ça mon information. Donc, je vous transmets les informations que j'ai, mais après, pas plus, en fait. Pas plus, pas plus, pas plus. Pourquoi je m'informe ? En fait, il y a un truc qui m'est arrivé quand je suis revenue d'Angleterre. La limitation de vitesse avait changé, je ne le savais pas. Et parce que je ne m'étais pas informée, et puis je m'en tape complet. Et en fait, les bonnes informations arrivent toujours à vous, c'est-à-dire que c'est les gens qui vous le disent. Donc, s'il y a un attentat dramatique et que vous avez des proches dedans, vous allez, je ne sais pas moi, chercher un smoothie. Et puis, boum, vous voyez à la télé qu'il se passait un truc d'eau. Par exemple, Notre-Dame de Paris, je n'étais pas là, je ne le savais pas. Et en fait, voilà, clairement, je suis partie chercher un smoothie. Et j'ai vu à la télé qu'il se passait ça en France, ce qui est énorme. Pareil, les gilets jaunes, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que je prenais l'avion et on me disait, oui, il se passe des grèves en France, ça s'appelle le yellow jacket. Et quand je suis arrivée, j'ai compris ce que c'était le concept, en fait. Donc, toute information importante qui peut impacter votre vie, vous le saurez. Peu importe de sous quelle forme, mais vous le saurez. Maintenant que j'ai plus de temps, que je suis plus disponible à l'information et qu'elle m'impacte plus, je vais la chercher, en fait. Mais sinon, elle viendra à moi, je n'en doute pas. Mais c'est pour comprendre plus la dimension spirituelle. C'est-à-dire, j'ai l'information, ok, mais moi, maintenant, je vais aller chercher la dimension spirituelle derrière tout ça. Et juste pour vous dire, ouais, la télévision, ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner de l'énergie. Ça vous rend indépendant. Ça vous rend beaucoup plus fort dans vos liens humains. Beaucoup plus à l'écoute de vous-même et de l'extérieur. Et surtout, beaucoup plus de calme et de productivité, quoi. De concentration. Vous faites enfin ce que vous n'aviez pas le temps de faire avant. Donc, parfois, j'ai envie de dire, ouais, il y a des gens qui s'inscrivent à mes défis. J'ai 800 personnes, 500 personnes. Bref. Sans publicité, vraiment. Et je n'ai pas beaucoup, beaucoup de monde sur YouTube, tout ça, voilà, quoi. Mais j'ai envie de dire, parfois, les gens qui se lancent dans des défis ou dans des aventures, qui n'ont déjà pas le temps, arrêtez la télé. Et vous trouverez le temps, vraiment. Arrêtez des choses qui ne servent à rien. Et vous trouverez le temps de faire des choses importantes pour votre avenir, surtout. Et de ce monde merveilleux de demain qui est en devenir. Merci à toi de ton écoute. Voici ma propre expérience sur la télévision. Je ne referai plus ma chaîne arrière. Je ne regarde pas beaucoup de films. Je n'ai pas Netflix, tout ça. Même sur Telegram, j'ai vu qu'il y avait des films à disposition gratuits. Des films d'amour, moi. C'est ça, voilà. Je ne regarde pas beaucoup de films parce que j'ai beaucoup regardé de films d'amour quand j'étais jeune. Donc, il y en a beaucoup que j'ai vus. Et ensuite, ce n'est plus trop à la mode, les films d'amour. Ça ne vend pas, je crois. Donc, comique, ça dépend de l'humour. Et l'humour est politisé aussi. Donc, bon, ça ne fait pas trop rien. Et le politicier, le thriller, tout ça, vampire, horror, tout ça, ce n'est pas pour moi. Et le romantique, clairement, il n'y en a plus. Sauf quand c'est Noël. Donc, on va dire que le seul moment de l'année où je regarde des films, mais genre, c'est peut-être un, allez, deux par mois. Et encore, je suis gentille parce que ce n'est pas beaucoup. Ça doit faire, là, ça va faire peut-être ce soir, peut-être mon deuxième, dans le même mois de décembre. Mais c'est le seul moment où il y a des films d'amour. Alors, je vous avoue que les films de Noël, c'est un peu bisounours. Mais bon, quand vous n'avez rien à croquer et à mettre tout là-dedans, il vaut mieux ça que rien du tout. Et ça détend, ça détend, ça détend, ça détend. Donc, voilà. Si vous voulez être businessman pour vous-même, si vous voulez être maître de votre vie, de votre liberté financière, de votre indépendance sous toutes les formes, le plus vite possible, eh bien, gagnez du temps. Et ne donnez pas votre temps. car, comme Google, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Je te souhaite une bonne soirée. Bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada